Alors Mohamed, toi tu as de particulier, tu es venu à ce week-end que j'ai appelé Atelier des Anciens, parce que c'est pour ceux qui ont déjà fait au moins un petit parcours chez Morningkiss. Alors toi tu as déjà fait, non pas un week-end entier, mais juste la formule de dite lancement en 3 heures. Quelle est pour toi la différence entre la formule en 3 heures et la formule sur tout un week-end ? Déjà la formule sur 3 heures, elle permet de quand même briser pas mal d'idées limitantes. Parce que franchement en 3 heures, le nombre d'idées limitantes qui ont sauté de mon cerveau, le nombre de verrous qui ont sauté de mon cerveau, c'était quand même impressionnant. Pourtant je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et tout. Après dans l'atelier lancement, on voit les choses de façon beaucoup plus approfondie, beaucoup plus détaillée. Quand tu parles du week-end entier là ? Dans le week-end entier, oui. Oui parce que tu as dit l'atelier lancement, mais l'atelier lancement c'était la formule sur 3 heures. Désolé, je m'en prie. Alors sur le week-end entier, tu étais en train de dire ? Sur le week-end entier, on voit ces notions de façon beaucoup plus approfondie avec différents exercices pratiques, des exercices liés à la PNL, d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, de façon générale dans la méthode, ça consiste à changer l'état d'esprit. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, il y a d'autres sites de séduction qui sont excellents, mais qui reposent un peu trop sur les techniques, sur les techniques précises, qui soi-disant marchera à coup sûr. Alors que je suis plutôt sceptique par rapport à ça. Mais alors que là, en changeant l'état d'esprit, on change, on va dire, pour une seule chose de changer, l'ensemble des comportements, l'engagement corporel, tout est modifié, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de technicité dans ce qu'on fait ici, il y a un certain savoir-faire, il y a de la méthode. Par contre, le fond de la démarche, la fondation, ce n'est pas tellement de t'empiler des techniques, c'est surtout de retirer des limitations. Ça peut être des blocages, ça peut être des croix-ins limitantes, pour que tu puisses devenir encore plus toi-même, ou pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas faire du copier-coller. Je ne vais pas te faire devenir une sorte de version de Alex Wagner, parce que, je veux dire, on est tous différents. Moi, j'ai mon tempérament, toi, tu as le tien. Mon but pendant ce week-end, c'était que tu trouves ta propre marque de séduction. Absolument. Et c'était quoi le truc le plus dingue que tu as fait ce week-end ? Je dirais parler à des étrangères anglaises et les arrêter, en fait. Je vais aller avec mon ami et je veux savoir votre numéro de téléphone, parce que je veux savoir vous. Alors, tu parles anglais, Mohamed ? J'ai un anglais correct scolaire, mais bon. Après, tout le monde sait que ce n'est quand même pas suffisant pour entretenir une conversation en réel. Mais pourtant, j'ai réussi et j'ai récupéré le numéro grâce aux principes qui m'ont été préconisés, notamment en termes, je veux dire, d'énergie, d'état d'esprit qui a été modifié. Et du coup, dans ma gestuelle, j'ai été beaucoup plus expressif, émotif, et les personnes l'ont ressenti. Chose qui n'aurait pas été possible, même si j'aurais eu un excellent anglais. Et oui. C'est vrai que j'ai souvent dit dans d'autres vidéos que c'est la loi de Merabian en psychologie, que 97% de l'effet que tu vas faire sur une inconnue ou sur quelqu'un que tu ne connais pas va passer par ton comportement, tes attitudes, tout le non-verbal et le para-verbal, et seulement 7% par les mots. Donc finalement, si tes 7% sont un peu bancales parce que tu ne connais pas bien la langue, ce n'est pas grave. Il reste les 93% que tu avais bien travaillé pendant toute une matinée, parce qu'on a fait toute une matinée de simulation, de mise en situation avec une jeune femme de l'équipe pour que tu sois bien avant d'aller sur le terrain. Et donc c'est ça qui a payé. Bah oui, c'est logique. Oui, effectivement. Et c'était quoi ta plus grande prise de conscience ce week-end ? La plus grande prise de conscience, c'était que c'était possible d'arrêter les personnes pour leur parler. Parce que quand on arrête, je partais du principe que quand on arrête quelqu'un dans la rue, c'est vraiment pour un truc urgent, sérieux, quelque chose de limite, quelque chose de vital. Non, pas du tout. Et puis les gens sont plus accueillants qu'on pense quand on s'y prend bien, avec le bon état d'esprit aussi. Ouais, tu dois avoir d'autres origines, toi. T'es pas juste marocaine. Non, mais je ne croyais pas. Si, si, je suis marocaine, tout le monde croit que je suis disant, mais non, non, je suis marocaine. Ah d'accord, j'ai failli me faire avoir du coup. Oui, oui. D'accord, je suis marocaine, française et tout, je pense. Ouais. Ouais, je sais pas, tu avais l'air d'attendre quelqu'un, là. Tu faisais quoi ? Bah, je suis marocaine et ensuite je vais travailler. Ah, tu... Ok. Ouais, j'étais venu voir de la famille, en fait. Moi, je suis de Lyon à la base, en fait. Du coup, ouais, je suis venu voir de la famille, des amis, et visiter un petit peu. C'est bien, ma bonne visite. Merci. Bien, merci, t'es la première à me dire ça. Alors ça, c'est vrai que ça revient... Je dirais, j'allais dire quasiment chaque participant, mais je crois que c'est strictement chaque participant. Et chaque fois étonné d'être aussi bien reçu. C'est-à-dire que les gens, les hommes, aujourd'hui, s'attendent à importuner, à déranger. Et en fait, en s'y prenant correctement, avec respect, avec le sourire, eh bien, on a des bonnes réactions. Même quand la femme n'est pas disposée à faire des rencontres, parce qu'elle peut très bien être mariée, par exemple, eh bien, c'est pas parce qu'elle est mariée qu'on va la déranger. Au contraire, on peut tout à fait égayer sa journée alors qu'elle est mariée. Et ça, c'est dans le pire des cas. C'est dans le cas où on a un refus direct. Effectivement, j'ai déjà arrivé de parler un bon bouton avec des femmes qui étaient déjà prises. Et franchement, la conversation, elle a été agréable. Et on est chacun reparti avec le sourire. Ouais. Même les râteaux sont agréables. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire... Qu'est-ce que tu pourrais dire, Mohamed, à ceux qui, peut-être, connaissent Morning Kiss depuis des mois et qui se posent la question de franchir le pas et de venir faire un week-end entier ? Après, moi, ce que je peux leur dire, c'est que leur recommander de faire un atelier week-end entier. Parce que, déjà, moi, personnellement aussi, je connaissais ton site depuis 3-4 mois. Après, pour ma part, personnellement, je n'ai pas vraiment eu d'hésitation à venir faire l'atelier. J'avais vu tes vidéos, tes articles et tout. Et franchement, du coup, tout était convaincant. Et du coup, moi, dans ma tête, je voulais venir faire cet atelier. Mais aussi, j'avais envie de te rencontrer aussi, personnellement. Et du coup... Et bien, ça, c'est fait. Et c'était un plaisir partagé, Mohamed. Je te remercie d'être venu, de t'être déplacé, de nous avoir fait confiance et d'avoir investi sur toi-même. Parce que je me rends compte que ce n'est pas de l'argent de poche. Ça représente quand même un certain budget. Surtout pour un jeune homme comme toi. Et donc, merci. Merci. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –